Bonjour, aujourd'hui, dans le cadre du cours sur le RGPD, Règlement général à la protection des données, nous allons voir au chapitre 6, le délégué à la protection des données, d'IPO. En effet, le délégué à la protection des données est le gardien de la protection des données en interne. Il est l'héritier du correspondant informatique et liberté qui avait été introduit dans la loi française via la transposition des directives en 2004. C'était un rôle purement facultatif à l'époque qui devient donc obligatoire. Il fait l'interface entre l'autorité de contrôle et l'entreprise, mais il est également le point de contact des personnes concernées. C'est lui, par exemple, qui peut recevoir l'exercice des droits. Attention, ce n'est pas un lanceur d'alerte, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'obligation d'aller signaler les manquements qui seraient commis par son entreprise à une autorité de contrôle ou à une autorité. Ce n'est pas non plus un salarié protégé. Il doit être indépendant, mais il n'a pas de statut spécifique. Il est donc obligatoire dans certains cas et dans trois cas particuliers pour les organismes publics ou entreprises publiques ou qui exercent une autorité publique. Concrètement, c'est le cas des collectivités, des départements, des EPIC, etc. En ce qui concerne le secteur privé, il y a deux types d'organismes qui vont devoir désigner un correspondant informatique et liberté ou d'IPO, délégué protection, données. Aujourd'hui, toutes les entreprises qui mettent en place un suivi régulier systématique et à grande échelle des personnes concernées, Ce sont des critères qui sont un peu vagues. Par exemple, le cas des entreprises d'assurance ou des établissements financiers qui vont procéder à une notation de leurs clients de manière régulière. La troisième catégorie d'entreprise ou de structure qui doit désigner un délégué à la protection des données, c'est les entreprises qui vont collecter des données particulières, des données sensibles à grande échelle. On verra quelles sont ces données. Il s'agit par exemple des données de santé et dont les hôpitaux et les grosses structures de soins vont devoir désigner de manière obligatoire un délégué à la protection des données. Sachez que vous pouvez également désigner, choisir de désigner, c'est peut-être le cas de votre entreprise, un délégué à la protection des données. De manière facultative, en tout état de cause, ces missions seront les mêmes, tout comme les modalités de ces missions. Qui peut être délégué à la protection des données ? Cela peut être un collaborateur interne ou un prestateur externe. Tout dépendra du volume des données et du temps nécessaire à cette mission. Il y a des exigences en termes de compétences. Il doit notamment avoir des compétences juridiques et connaître la structure, ainsi que son organisation. C'est important pour pouvoir faire des préconisations efficaces. Il doit être indépendant et ne pas exercer de mission qui présente un conflit d'intérêts. Il ne peut pas, par exemple, avoir la fonction de responsable de traitement. Prenons par exemple la fonction d'un directeur des ressources humaines. Un directeur des ressources humaines doit prendre des décisions comme quand il y a des traitements qui seraient mis en œuvre. Par exemple, il va choisir un outil de recrutement ou de notation de personnel d'entretien. Très concrètement, cela veut dire qu'il prend des décisions quant aux traitements qui sont mis en œuvre. Ces décisions ne sont pas compatibles aux fonctions du DPO délégué à la protection des données. D'une manière générale, il est peu probable qu'un DRH puisse être DPO délégué à la protection des données. Il y a d'autres fonctions comme cela qui peuvent présenter des conflits d'intérêts. Il est important que lorsqu'on choisit une personne pour être DPO, de bien les évaluer. Vous pouvez également mutualiser un DPO. Par exemple, de commencer ou choisir de se rassembler pour désigner une même personne, une même structure. En qualité de DPO, des groupes d'entreprises peuvent également choisir de le faire. Si on parle de chiffres, on peut constater qu'au 6 avril 2020, il y avait un peu plus de 66 913 qui avaient désigné un DPO. Et que 54,8% de ces DPO exercent leur mission en temps complet. Justement, quelles sont ces missions ? Il doit informer et conseiller le responsable de traitement. Il a un rôle de conseil. Il doit également contrôler le respect du RGPD. Il a donc un vrai rôle de contrôle. Il doit vérifier que ses recommandations ont été mises en œuvre. En ce qui concerne les analyses d'impact, il a un rôle de conseil un peu plus spécifique. Il doit répondre à des demandes d'avis sur demande. Ce qui veut dire par principe que le responsable de traitement doit être sollicité et qu'il doit émettre un avis spécifique sur ses analyses d'impact. Et bien sûr, il doit coopérer avec l'autorité de contrôle. En général, il sera sollicité directement par elle. Il est également le point de contact des personnes concernées. Cela ne veut pas dire que ces coordonnées doivent circuler sur des sites web et être publics. Cependant, vous pouvez avoir une boîte émail générique qui permet aux consommateurs et aux usagers de contacter votre DPO. Comment exerce-t-il ses missions ? Le DPO On vient de parler de sa mission difficile. Il doit aider le responsable de traitement et le conseiller. Après, les modalités de ses missions peuvent varier d'un contexte à l'autre. Peuvent varier d'un contexte à l'autre. Par exemple, il peut être en charge de tenir le registre de traitement. Ce n'est pas une obligation, mais il peut l'être. Il doit avoir accès aux données personnelles, tout comme il doit avoir un budget pour l'exercice de sa mission. Le responsable de traitement doit lui permettre, par exemple, de se former. Ce n'est pas un salarié protégé. Il n'est pas pour autant responsable de la conformité de l'entreprise. Attention ! Il n'est pas pour autant irresponsable. Si, par exemple, il était complice et aidait son responsable de traitement à commettre une infraction pénale, il pouvait voir sa responsabilité engagée. Par ailleurs, il a une responsabilité professionnelle liée à l'exercice de sa mission. Pour autant, il n'en est pas responsable de la conformité de l'entreprise. En synthèse, il faut savoir que, dans votre rôle de DPO, vous n'êtes pas responsable de la protection des données de l'entreprise. Vous devez émettre des avis. Bien entendu, vous êtes responsable de ces avis. Là. Mais, si l'implantation n'est pas faite, si l'implémentation n'est pas faite correctement, il en va de la responsabilité du responsable de traitement. Il est donc indispensable de mettre en place des conditions de cette indépendance avec un rattachement qui permet d'éviter des conflits d'intérêt. Il a ce rôle de conseil et de contrôle. Et surtout, il est le point de contact des personnes concernées. Il peut donc être sollicité directement par des usagers ou des consommateurs. Une mission de DPO est de faire respecter à l'entreprise les principes fondamentaux de la protection des données. J'en ai terminé et je vous en remercie. J'en ai terminé.